Pensez-vous être à l'abri des arnaques en tant que photographe ? Un jour ou l'autre, on finit tous par se faire avoir au moins une fois, se rendre compte bien trop tard que le piège s'est refermé sur nous, sans retour possible, et c'est souvent notre portefeuille la principale victime. Mais pas seulement, cela impacte aussi notre santé psychologique et notre motivation en tant que photographe, pour notre pratique. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager avec vous ce qui, pour moi, est un sujet très important, les arnaques que l'on peut rencontrer en tant que photographe. Que vous soyez un professionnel établi ou un amateur enthousiaste, la réalité est que l'industrie de la photographie n'échappe pas aux individus malveillants cherchant à tirer profit de notre passion commune. Nous plongerons dans les pièges potentiels, les escroqueries courantes et les precautions à prendre pour protéger notre travail. En espérant que cela permettra à des personnes, à vous, de ne pas vivre ces expériences grâce à celles que moi aussi j'ai pu vivre, et constater chez d'autres. Après tout, un bon clic vaut mieux qu'un mauvais chèque. Le faux client Celle-ci, c'est une que j'ai rencontrée pour la première fois l'an passé, dans un de mes domaines principales où j'exerce en photo la photo de mariage. Et pourtant, ça ne m'était jamais arrivé en 8 ans. C'est celle de l'arnaque du faux client. Vous recevez un email ou un message d'une personne prétendant être intéressée par votre travail. Dans mon cas, c'était un mail vraiment classique, typique de demande d'informations et disponibilité pour un mariage qui était à venir, avec un nom de domaine, une date réservée pour l'événement qui existait déjà. Ils demandent souvent, en fait, une grande quantité de photos pour un événement donc qui est à venir et acceptent généralement sans discuter votre tarif. Bon, ça arrive qu'il y ait des vrais clients qui acceptent de s'en discuter votre tarif. On vous aime. Donc comme toujours, j'ai demandé un account pour réserver la date en fournissant un rib pour le virement. J'avais déjà fonctionné comme ça une vingtaine de fois et cela s'était toujours bien déroulé. Mais là, là, le plan était déjà en marche. Je propose toujours un rendez-vous physique si c'est possible, sinon par visio, par cam, pour avoir un premier contact. Là, dans ce cas, la personne était juste disponible par téléphone éventuellement. J'appelle quand même donc le client qui, dans un premier temps, a beaucoup de mal à parler français. Rien d'extraordinaire jusqu'ici, je travaille aussi à l'international, donc ça peut arriver. Mais il y avait tout de même un petit truc qui me dérangeait dans cet échange et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Il était un petit peu trop, comment dire, désinvol. Il me dit qu'il va procéder au virement de la compte une fois que mon rib lui sera transmis à son adresse mail. Très bien, je le remets. Quatre jours plus tard, je consulte mon compte et je vois en fait qu'une somme est en train d'arriver. Je dis bien, en train. Ce détail est important, pour la suite vous allez voir, sur mon compte, qui ne correspond en fait pas du tout à la compte, en tout cas la somme de la compte que j'avais donné, mais un montant bien supérieur, même au prix total de la prestation de mariage. Bon, je peux vous dire le chiffre, c'était plus de 6000€. Là je ne comprends pas, je regarde les détails et il ne s'agit pas d'un virement mais en fait d'un chèque qui aurait été déposé. Alors que je n'avais déposé aucun chèque sur mon compte depuis des mois. Je ne vois pas non plus la provenance. Je me renseigne donc auprès de ma banque, qui m'indique que le chèque a été déposé dans une des banques de Paris de la même filiale il y a quelques jours. Donc une personne a déposé un chèque pour moi, juste avec les infos de mon rib. Déjà là, je sens que ça pue, ça sent vraiment le roussi. Donc j'envoie un message au client pour lui demander pourquoi il a mis une telle somme et pourquoi en chèque. Et c'est là qu'il essaie de me mettre un petit peu en place son arnaque. Il me raconte que son comptable se serait trompé et aurait versé l'argent qui était prévu aussi pour l'orchestre qu'ils avaient engagé pour le mariage. De ce fait, il me demande si je peux, attention ça arrive, lui faire un virement en remboursant la différence et garder la compte. Mais oui, évidemment, allez, let's go ! Alors heureusement que j'avais tout de même le recul et l'expérience nécessaires pour savoir que c'est une tentative de vol. Voilà, tout simplement. Car le chèque était en cours et n'avait pas encore été validé par la banque. Qui en fait prend le temps de vérifier si les fonds sont disponibles quand il s'agit d'un chèque. C'était donc évidemment un chèque en bois, sûrement un chèque volé et je ne verrais jamais une once de cet argent. Mais si je ne m'étais pas renseigné et juste regarder les chiffres sans trop prêter attention, comme ça peut arriver à n'importe qui, le virement aurait pu être parti. Donc j'aurais pu faire un virement sur une grosse somme et je n'aurais rien pu faire pour cet argent. Car en fait un virement c'est définitif. Bon là vous vous dites que tout est fini, ça se finit bien à moitié. Parce qu'en fait avoir eu ce chèque déposé, la banque avait besoin de vérifier que ce n'était pas moi. Donc premier ce chèque volé et que j'aurais essayé d'encaisser. Donc dans ce cas là, il bloque tout le compte. On ne peut plus retirer, plus payer tant qu'une plainte n'a pas été déposée à la police. Chose que j'ai dû faire ensuite et quelques autres démarches administratives. Mais j'ai donc été tout de même bloqué pendant presque une semaine à cause de ça. Et je pense que ces gens-là opèrent dans un tas de secteurs, que ce soit photos, vidéos, photos d'événements en corpo, etc. Faites donc très attention. Voilà. C'était sûrement l'anecdote d'un acte la plus détaillée de cette vidéo. Mais je voulais vous la partager. Car je sais que l'on peut vite se laisser emporter par la joie d'avoir possiblement décroché un bon contrat et en fait se retrouver pris de cours. Les expositions bidons Deuxième annecdote. Vous recevez une invitation à participer à un concours ou à exposer vos œuvres dans une galerie. Généralement, via un message sur votre site ou votre réseau social principal. Moi, c'était Instagram par exemple. Cependant, pour participer, vous devez payer des frais d'inscription ou des frais d'exposition. Pas mal ça. Une fois que vous avez payé, vous découvrez que le concours ou l'exposition n'était qu'une façade pour collecter tout simplement de l'argent et il n'y a pas de véritable opportunité de promotion ou de vraie reconnaissance. J'en ai déjà d'ailleurs parlé dernièrement en story sur mon compte Instagram, auquel vous pouvez vous abonner pour suivre mon travail photo et mes anecdotes en direct. Et justement, sur Instagram, je mettais en lumière une organisation qui est bien connue, qui revient tous les ans dans plusieurs grandes villes en démarchant les photographes. Et ça marche parce qu'ils reviennent à chaque fois. Avec la proposition de les exposer parmi 100 autres artistes, qui n'ont en plus souvent aucun rapport dans le thème entre eux. Et comme je le disais avant, il faut payer un droit d'exposition qui n'est pas petit, car elle s'élève à plus de 200€ pour un print aux dernières nouvelles. Et un print, donc une photo imprimée sur un papier éclaté. Vraiment. Ils se servent donc du contenu de tous ces photographes pour engranger un max d'argent sur le dos de leur travail en se faisant une marge immense. J'ai même eu des témoignages de personnes qui avaient accepté de faire cette expo, expo, et ça ne rapporte absolument rien à part faire une story devant votre print que personne ne regarde vraiment à part vos proches que vous aurez traîné là-bas. Quitte à exposer, mettez cette somme dans une expo dédiée à votre travail, ou avec un ami qui fait un travail comme vous, une série photo qui vous tient à cœur et dont vous contrôlez tous les paramètres, un maximum de paramètres en tout cas. Alors certes, c'est plus compliqué, mais tellement plus satisfaisant sur tous les plans. Et ce procédé d'ailleurs me fait exactement penser en fait au tremplin musical qu'on avait à l'époque, dont un qui était très connu. Et c'est simple, pour l'avoir fait avec mon tout premier groupe de musique, on te promet de jouer dans une belle salle, c'est le cas, et d'avoir des opportunités de carrière qui vont se présenter à toi par la suite. Mais ce qu'ils disent pas, c'est que pour gagner à chaque étape de ce tremplin, c'est à celui qui ramènera le plus de monde au concert, en faisant payer bien évidemment le prix très très cher de la place. Une formule qui ne se base donc pas sur le talent ou potentiel des artistes, mais sur les sous. Donc vraiment, épargnez-vous ce genre de dépenses. Le vol de droit d'auteur. Là ça va être assez simple et assez parlant, vos photos sont utilisées sans votre permission par des entreprises, des particuliers, ou même d'autres photographes. Parfois ils peuvent même aller jusqu'à retirer votre logo ou votre crédit de la photo, vous privant ainsi de toute reconnaissance ou compensation pour votre travail. Cette fois-ci, il s'agit donc même si vous êtes débutant, d'établir un contrat avec vos clients ou vos collaborations qui vous protégeront en fait en cas d'utilisation frauduleuse de vos images. Car certains peuvent justement profiter de votre manque d'expérience et vous faire perdre de l'argent ou simplement le droit de vos images. Et on le sait, quand on débute, même professionnels, on n'a pas tous l'énergie de partir en procès contre des gens qui vont être souvent mieux équipés que nous, même si on devrait tous le faire quand ça arrive. En attendant qu'il y ait une noix qui nous protège un petit peu mieux. La vente de matériel. Quatrième arnaque, vous achetez de l'équipement photo d'occasion à un prix attractif. Une fois que vous l'avez en votre possession, vous découvrez qu'il est défectueux ou encore pire, volé. Il est toujours intéressant de prendre du matériel de seconde main, vraiment. Surtout quand on commence et qu'on n'a pas forcément les moyens et qu'on veut juste acheter quelque chose par exemple aussi également, dont le besoin n'est pas prioritaire mais qu'on souhaite tout de même acquérir pour l'utiliser. Personnellement, j'ai acheté mon tout premier appareil photo à un autre photographe. Mais je le connaissais et j'avais confiance en lui, ça venait pas de nulle part. Et surtout, j'avais conscience qu'un appareil d'occasion finit par montrer des signes de faiblesse avec une utilisation très régulière et plein 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 d'années derrière lui d'utilisation. Mais aujourd'hui, on a la chance en fait d'avoir des boutiques qui sont spécialisées dans le matériel d'occasion, dont on sait d'où proviennent justement ces objets là et surtout avec une vérification de l'état de marque et une garantie qui vous permet de revenir en cas de pépin. Donc je vous conseillerais de vous tourner plutôt vers ces solutions là si vous ne souhaitez pas trop trop jouer avec le feu, comme moi je le fais parfois dans le domaine argentique. Mais là encore, on sait que c'est le jeu pour le coup. Les formations qui n'en sont pas Si vous êtes invité à participer à un atelier ou une formation trouvée sur internet promettant de vous enseigner de nouvelles compétences photographiques ou des techniques avancées, que vous payez évidemment une bonne certaine sonne. Cependant, une fois que vous avez payé les frais d'inscription, là je parle surtout des formations sur internet ou non par contact direct avec le formateur, vous découvrez en fait que le contenu est de qualité très médiocre ou que l'organisateur n'est pas du tout qualifié pour enseigner. Attention, je ne dis pas qu'elles sont toutes ainsi, loin de là. Il y en a vraiment des très bonnes, même en France. D'ailleurs, petit spoil, j'en prépare moi-même une en ce moment. Ainsi que des cours de photos en physique et de retouches en visio. Donc en fait, d'où l'importance de ne pas succomber à des offres qui peuvent être parfois trop alléchantes, comme j'ai déjà vu passer. Exemple, sans rire, plus de 1000 heures de cours, plus presets, plus massage avec finition pour seulement 299€. Alors vraiment, renseignez-vous bien avant sur le formateur, qui a normalement déjà du contenu en accès gratuit sur Youtube ou sur son site pour vous donner un aperçu. Demandez des retours à des avis clients qui les auraient déjà faites. Voilà pour conclure les plus grosses arnaques sur lesquelles on est susceptible de tomber en tant que photographe. Chose que je ne vous souhaite. Et évidemment pas. J'espère d'ailleurs fort que cette vidéo vous permettra d'être plus attentif et vous évitera surtout de vivre ce que j'ai pu vivre. Il en existe bien d'autres des arnaques, mais comme la plupart du temps, dans mes vidéos, je préfère vous partager des choses que j'ai moi-même traversées vécues, ou que des gens que j'ai côtoyés ont traversées. Si de votre côté, vous avez vécu ou assisté à des espèces similaires que je n'aurais pas citées, n'hésitez surtout pas à me raconter tout ça en commentaire et ça pourra créer comme un espace de prévention dont on a tous toujours besoin. Enfin, si la vidéo comme toujours vous a plu, vous a été utile, un petit clic sur le bouton en tout cas s'abonner, ça aide grandement la chaîne à vivre et à grandir évidemment. Et en attendant de se retrouver sur la prochaine vidéo, prenez soin de vous. 1 1 1 1 1 1 1 1 1